Nous sommes à Winchester dans le Hampshire, une ville que j'aime particulièrement. Et là, nous faisons la promenade que le dimanche 19 septembre 1819, le grand poète John Keats a lui-même faite. Dans ce contexte sublime qui, à mon avis, n'a guère changé. Ici, derrière cette rivière, ce paysage, ces arbres, ces verdures, ces couleurs, cette atmosphère, nous sommes en automne, mais véritablement, je pense que s'il y a un mot qui peut qualifier cet ensemble harmonieux, c'est le mot sublime. En effet, la terreur est surmontée et je dois dire qu'en marchant ici, le long de ces sentiers paisibles, on peut aussi ressentir avec force, en l'incarnant véritablement en soi, le mot romantisme. En fait, c'est cela le romantisme. Ce n'est pas une exacerbation, une exaltation démesurée. C'est véritablement cette paisibilité, cette tranquillité spirituelle et corporelle aussi, puisque marcher ici nous redonne véritablement la santé. Alors, ça donne envie, bien sûr, de relire Keats, de se plonger dans l'histoire de cette ville de Winchester, dans l'histoire de l'Angleterre, ce pays extraordinaire, générateur de cultures, de well-living, de bien-être, et surtout de profondes admirations qu'on peut avoir pour un tel paysage. Voilà quelque chose ici. Moi, qui suis suisse, qui admire les rives du lac Léman, et bien, j'admire autant ce rivage qui me fait aussi penser aux dessins et aux contes de Beatrix Potter, même si nous ne sommes pas dans le Lake District ou le Yorkshire. Nous continuons cette belle balade. Je vous conseille de la réaliser un jour, bien sûr.